Je suis psychologue clinicien, je me réfère de manière assez explicite à la psychologie clinique et donc à la psychanalyse, qui me sert de gris de lecture des manifestations et des comportements des personnes dont je m'occupe, en l'occurrence les filles porteuses du syndrome de Rett. Le travail du psychologue, concrètement, c'est un travail de repérage d'une éventuelle souffrance psychologique. Dans ce cadre-là, on peut proposer des thérapies qui passent par le langage et par des approches corporelles ou psychocorporelles. Mais le travail du psychologue ne s'arrête pas du tout aux thérapies. Je m'occupe aussi de certaines filles avec l'objectif d'une aide à la communication et d'une aide apportée à l'expression de leur potentiel en termes de communication, en termes de développement. Il y a plusieurs volets dans cette approche. Une partie importante de mon travail au quotidien se situe auprès des équipes pour essayer d'apporter des éclairages sur le fonctionnement psychologique des enfants et des ados dont les équipes s'occupent. Et un autre volet concerne aussi le soutien et l'aide et l'écoute que je peux apporter avec les parents, avec les familles. Auprès des parents, j'essaie d'amener cette écoute de leurs difficultés, de leur éventuelle souffrance, mais aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir échanger sur le plan des observations, alors des observations quotidiennes, échanger sur le plan des significations qu'on peut apporter au comportement observé. Il s'agit véritablement dans ce cadre-là d'un travail d'échange, de partenariat avec les parents. On n'est pas forcément dans une relation thérapeutique avec les parents qui, pour la plupart, n'en ont pas besoin, peut-être pas, mais en tout cas, ne le réclament pas. Tous les parents, tous les couples, toutes les familles ont connu cet épisode traumatique et il s'agit après, ensuite, non pas encore une fois de le dépasser, mais d'essayer de vivre avec et d'en faire quelque chose de, soit de positif ou en tout cas, quelque chose qui ne viendra pas saturer l'existence, qui ne viendra pas remplir complètement l'existence des parents, de la fratrie et de la famille élargie. Les outils utilisés par le psychologue, c'est malgré tout le langage, c'est-à-dire que c'est très important de leur parler. Elles comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Elles communiquent, alors ce n'est pas forcément à travers le canal verbal, mais par leur regard, c'est très typique, très connu dans le syndrome de Rett, mais aussi par leur mimique, mais aussi par leur mouvement, leur posture. Et on voit que, par leur désignation pour certaines, on voit à travers ces manifestations qu'elles comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et par conséquent, il est très important d'essayer, par tout un tas d'approches, de méthodes, de développer leur capacité de communication. Donc, le psychologue cliniciens n'intervient pas, encore une fois, qu'à travers le repérage et le traitement de la souffrance, mais il intervient aussi pour essayer de déployer ces capacités de communication et d'expression qui vont en retour chez le sujet porteur du syndrome de traitement, chez le sujet plus handicapé, qui vont en retour parce qu'on atteste de ces capacités de communication et d'expression, favoriser quelque chose qui a à voir avec l'estime de soi, avec le narcissisme, pour employer un terme psychologique. On peut aussi utiliser des approches psychocorporelles d'enveloppement, balnéothérapie, snozzelen. On n'est pas limité à la vision classique de l'entretien psychologique dans un bureau. On utilise aussi beaucoup de supports autres, avec les apports et les éclairages d'autres disciplines, comme la psychomotricité. Le polyhandicap est un handicap qui est tellement complexe qu'on ne peut pas travailler dans son coin avec uniquement sa grille d'interprétation et de lecture. On a absolument besoin de l'apport des collègues de travail, des parents. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important pour ne pas se fourvoyer et essayer d'être au plus près des besoins et des capacités des enfants et des adolescents polyhandicapés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !